Bonjour, une fois que vous avez installé SOLIDWORKS, on va regarder maintenant comment on peut mettre les modèles du Cégep. Si vous avez installé SOLIDWORKS, vous allez dans le nouveau, vous ne devriez pas avoir les modèles du Cégep. Quand on va dans l'avancée, vous devrez avoir SOLIDWORKS gabarit. Et on va regarder comment on peut les ajouter. Pour les ajouter, il faut aller dans les notes de cours. Vous avez la section, bien sûr, l'installation de SOLIDWORKS qui est là. Et un petit peu plus bas, vous avez gabarit. Et il faut tout simplement télécharger le SOLIDWORKS gabarit. Vous le téléchargez ici. Ensuite, on le télécharge. Il faut tout simplement le placer sur votre bureau. Et ensuite, une fois qu'il est placé sur votre bureau, le fichier ZIP. Attendez un instant, je vais vous le montrer. Parfait, vous avez le fichier ZIP. On va tout simplement le déplacer sur le bureau. Ensuite, si vous allez sur le bureau, il devrait être ici à quelque part. Le voilà. Vous, tout simplement, faites une extraction. Vous l'extrayez. Et il devrait placer maintenant un répertoire SOLIDWORKS gabarit sur le bureau. Si on remonte dans les... Oups! Attendez un instant. Si on remonte dans les gabarits. Et voilà. SOLIDWORKS gabarit est là. Et vous avez tous les modèles qu'il vous faut. On va retourner maintenant dans SOLIDWORKS. On va regarder comment on peut l'ajouter dans notre liste. Fait qu'il faut aller dans les options. Ici, la fameuse roulette. Les options du système. Emplacement de fichier. Vous avez les modèles de documents. Et c'est là qu'il faut venir ajouter. Tout simplement, le répertoire. Bureau. On va aller dans le bureau. On va ajouter SOLIDWORKS gabarit. On sélectionne. On fait OK. Ici. Voulez-vous apporter des modifications? Bien sûr. On fait oui. Et maintenant, si on va dans fichier nouveau. Vous allez voir que SOLIDWORKS gabarit est là. Fait qu'on va partir une nouvelle pièce. Parce qu'il faut aussi ajouter. Si on vient ici. Au niveau de la bibliothèque. Ou du tableau des propriétés. Il faut venir l'ajouter. Parce qu'actuellement, il n'y en a pas. Fait qu'on va aller encore une fois. Lui dire. Où il faut aller le chercher. Fait qu'on va retourner. Dans les propriétés. Dans les options. Excusez. Emplacement de fichier. Et c'est là qu'on va aller sélectionner. Maintenant. Fichier de propriété personnalisée. On clique sur OK. Vous avez un répertoire qui est là. Qui est le fichier standard de SOLIDWORKS. Vous ne pouvez pas l'ajouter parce que SOLIDWORKS ne permet qu'un seul répertoire. Donc, vous allez supprimer celui-là. Et vous allez ajouter, à partir du bureau, le SOLIDWORKS gabarit. Maintenant, SOLIDWORKS gabarit est là. On fait OK. Et si on vient ici. Vous voyez maintenant que vous avez votre tableau des propriétés. Fait que c'est la façon d'optimiser SOLIDWORKS avec les gabarits du cégep. Merci.